Du héros à l'anti-héros. Étant réel et sacré, le mythe devient exemplaire et par conséquent répétable, car il sert de modèle et conjointement de justification à tous les actes humains, tandis que le langage courant confond le mythe avec les fables. L'homme des sociétés traditionnelles y découvre, au contraire, la seule révélation valable de la réalité. Merci à Eliade, mythe, rêve et mystère. Dans les sociétés pré-modernes, tous les comportements humains, tant collectifs qu'individuels, s'apparentaient à des hiérophanies et étaient vécues charnellement en analogie sympathique, avec un archétype supra-humain inscrit dans un mythe. Dans tous les actes de l'existence, travail, guerre, vie de famille, sexualité, fêtes, l'homme traditionnel participait de tout son être à la hiéro-histoire de sa communauté, aspirait ardemment à une sacralisation de la vie, et se devait d'imiter, le plus fidèlement possible, les faits et gestes exemplaires de ses héros tutélaires. Il est donc important de comprendre que les principaux protagonistes des mythes et autres récits sacrés, les dieux, les héros, les prophètes et les êtres surnaturels, ne furent pas seulement des idéalisations des processus cosmologiques, comme la course des astres ou l'enchaînement des saisons, des allégories, des forces de la nature ou des lointains souvenirs de personnages illustres ayant réellement existé, mais avant tout des modèles existentiels à suivre, des exemples ontologiques à atteindre, des figures typiques, des noms divins, pourrait-on dire, permettant à tout individu, selon sa nature propre, de s'identifier, ici-bas, à l'une des multiples faces de la perfection divine. En effet, comme l'écrivait l'aconiquement Julius Evola, les dieux apparaissent non comme des fictions poétiques ou comme des abstractions de théologiens se mettant à philosopher, mais comme des symboles et des projections d'états transcendants de la conscience. Ainsi, on peut dire que les divinités et les héros mythologiques ne sont pas extérieurs à l'homme, ils représentent tous, chacun à leur manière, des archétypes intemporels du véritable soi universel que tout être particulier porte en lui-même et dont il faut à tout prix se ressouvenir individuellement. Ils symbolisent des facettes particulières de l'unique homme avec un grand H présent en chaque homme, qu'il convient de retrouver, coûte que coûte par, ses propres moyens. A cet égard, un célèbre adage antique affirme très clairement cette farouche volonté de réalisation spirituelle. Pour connaître les dieux, il faut se rendre semblable à eux. Dès lors, les hommes traditionnels menaient leur existence entière, faite, bien entendu, de difficultés, d'épreuves, de défaites, de victoires, de joies et de douleurs, en constante référence analogique avec les pérégrinations, les épopées et les aventures héroïques comptaient dans les mythes qui façonnaient l'ensemble de leur paysage mental. Dans un monde où le temps profane n'existe pas, chaque fonction sociale occupée au sein du groupe devenait de fait une sorte de sacerdoce et chaque acte était réalisé en participation consciente selon un modèle suprahumain dévoilé dans le mythe. Le tout encadré et orchestré par une autorité spirituelle légitime, gardienne et vectrice de la tradition. Même chez les sociétés dites primitives ou sauvages, on retrouve l'omniprésence de cet exemplarisme mythique, ce qui faisait dire à l'ethnologue G. Gussdorff que la participation sociale constitutive de la vie personnelle équivaut à l'adoption d'un personnage mythique. Le fonctionnement social tout entier peut être considéré comme une vaste distribution de rôles pour le grand jeu du mythe. Mythe et courage, sagesse, droiture, don de soi, abnégation, ascétisme, inébranlabilité, auto-sacrifice, maîtrise des gestes et techniques, intrépidité, force physique, mise au service, et d'un idéal générosité, confiance, honneur, etc. Telles étaient les grandes qualités humaines et les hautes valeurs ontologiques incarnées par les yeux qui justifiaient tous les comportements de l'homme traditionnel. Celui-ci était donc constamment tiré vers le haut et invité à se parfaire malgré ses imperfections et ses faiblesses inhérentes à sa condition terrestre. De nos jours, l'homme des sociétés modernes désacralisées n'a pas changé, même s'il en est parfaitement inconscient. Il reste, qu'il le veuille ou non, un homo religiosus nécessitant des mythes et des modèles héroïques afin de structurer son psychisme et de donner un sens à sa triste existence. Cependant, à notre époque apostate, tous les aspects de la vie qui autrefois revêtaient une qualité suprahumaine ont été subvertis, voire intégralement inversés. Les mythes ne sont plus portés par les membres d'une autorité spirituelle visant à élever ses oies mais bien par l'industrie du spectacle et l'histoire, actualité médiatique, cinéma, musique, littérature, sport de masse, jeux vidéo, internet, en tant que gigantesque machine à pervertir et à abrutir. Ainsi, les héros ou plutôt les idoles d'aujourd'hui, politicards, starlettes, dieux du stade, actrices courtisanes, chanteurs dégénérés, super héros robotisés, horribles créatures animés, sont de véritables contre-exemples, littéralement, des anti-héros. Ils n'incarnent plus des modèles de perfection anthropologique mais, au contraire, sont des figures humanoïdes sans valeur, quasi-diaboliques, lâches, tordues, égocentriques, brutales, imbéciles, hyper-sexualisés, dépourvus de moralité, hystériques, dévergondés, torturés, nihilistes, intérieurement tiraillés, etc. Pour terminer ce court article sur une note positive, nous conseillerons à nos lecteurs d'ignorer et de mépriser tous ces faux héros qui ne sont au final que des fantômes, au sens propre comme au sens figuré, qui resteront dans les poubelles de la mémoire collective. En revanche, les grands mythes et les textes sacrés des quatre coins du monde sont toujours bien là pour nous donner des clés de compréhension fort utiles à nos propres vies. Les héros et les dieux n'ont jamais cessé de représenter des exemples d'identification individuelle des bons modèles à suivre. Et ce, afin de conférer une signification profonde à tous nos actes, de nous améliorer de jour en jour et de réenchanter nos existences tourmentées. Pierre-Yves Le Noble Le Noble Sous-titrage ST' 501